Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Union Superbeur dans pour une autre vidéo audio commun. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour sortir mes frères et sœurs de la pauvreté ou encore de la souffrance ? Mes frères et sœurs, c'est hallucinant ce que parfois les humains sont prêts à faire pour sortir de la pauvreté. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez que ça a été chaud. Quatre personnes, pour avoir du succès, ont baptisé avec le diable et faisaient des choses vraiment en tout commun. Ici, nous allons voir une fille. Une fille qui est vraiment dans des situations assez compliquées, qui va rencontrer une autre fille qui est riche. Qui a de l'argent. Tout simplement sa camarade. Et sa camarade en question, elle a beaucoup de voitures, elle a beaucoup de maisons et elle est à l'aise. Elle n'a rien à se reprocher et elle vit la vie en rose. Et quand elle va la rencontrer, elle va se dire, waouh, franchement, c'est la grâce à Dieu si je la rencontrais. Il faut vraiment que je fasse tout pour devenir comme elle. Autrement dit, il va falloir que je lui demande comment elle fait pour avoir tout ce qu'elle a. Et voici qu'un jour va venir où elle va poser la question à cette camarade sur comment fais-tu pour avoir tout ce que tu as. Sachant que quand je regarde, je vois que tu n'as pas du boulot, juste dans la main. Mais peut-être que tu travailles, mais tu ne veux pas me dire. S'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides. Tu me montres le chemin. Quand je te demande de l'argent, tu ne me refuses jamais. Tu m'en donnes. Moi, je suis content, je respecte cela et je suis reconnaissante. Mais franchement, ma maman souffre. Je veux l'aider, je suis la seule à pouvoir le faire. S'il te plaît, montre-moi juste le chemin. Et elle, quand elle a exposé son problème à son ami riche, sa camarade riche lui a tout simplement dit que franchement, c'est une mauvaisité. C'est qu'elle a été de lui demander comme question. C'est qu'elle a été de lui demander vraiment. Elle pense que qu'elle laisse tomber. Quelle chose d'avis, qu'elle oublie de cette histoire, qu'elle oublie de cette histoire. Quelle soit la somme que tu as besoin, tu as besoin, je peux t'en donner. Elle dit, s'il te plaît, montre-moi le secret. J'ai juste besoin d'argent, même si c'est pour coucher avec un homme. Pour qu'on me donne beaucoup d'argent, je vais utiliser cet argent-là pour faire du commerce ou donner à ma mère pour qu'elle puisse investir dans son commerce. Elle souffre beaucoup. Donc, c'est pour elle que je vais faire ça. Et moi aussi, je vais sortir de ma situation difficile. Franchement, ce n'est pas facile pour moi. Nous sommes nombreux. Ma mère a eu beaucoup, mon père a eu beaucoup d'enfants. Et tu vois, ce n'est pas facile. Elle dit, franchement, ce que tu me demandes de faire, c'est assez compliqué. S'il te plaît, oublie le sujet. Elle dit, non, je ne peux pas oublier comme ça. Pour se débarrasser d'elle, sa meilleure amie, ou encore sa camarade riche, lui a dit « Dans une semaine, rappelle-moi, je vais voir ce que je peux faire pour toi. » Vous savez pourquoi sa camarade a répondu sur la une semaine ? C'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qu'elle cache. Il y a un secret derrière sa richesse. Il y a un secret qui est caché. C'est-à-dire quelque chose qui est caché derrière tout cet argent qu'elle a. Mais elle ne veut pas partager ce secret avec sa camarade. Elle veut que ce soit un secret bien gardé. Parce que si sa camarade découvre cela, ça risque même de les séparer. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur « Abonnez-moi ». Maintenant, cliquez sur « Contrôle activé ». Cliquez sur « J'aime ». C'est gratuit. Ça va nous soutenir. Et c'est extraordinaire. Mais vous et soeurs, voici que le septième jour va venir. C'est-à-dire qu'une semaine va se couler. Et la jeune fille, elle va venir chez sa camarade riche pour lui poser encore la même question. S'il te plaît, dis-moi comment faire pour devenir riche comme toi ? Elle dit « Ah, finalement tu es de retour et tu me réponds la même question. » Donc je vois que tu es motivé. Tu veux vraiment devenir riche comme moi ? Elle dit « Oui ». « Ah, franchement, ce que je vais te dire ne va pas te plaire. » « Ce que je vais te dire, ça ne va même pas du tout te plaire. » « Moi je préfère te dire de t'apadonner cette histoire. » Elle dit « Non, s'il te plaît pas, donc toi je peux m'aider, si tu m'aider t'apadonner, qu'il va m'aider. » « Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a ? Aide-moi ma copine, ah, ou mais tu ne m'aimes pas ? » Elle dit « Ma chérie, ce n'est pas ça. » « Je ne veux pas te dire exactement ce que c'est, mais franchement, s'il te plaît, abandonne le sujet. Abandonne le sujet. » Elle dit « Franchement, je ne veux pas abandonner. Aide-moi. » Elle dit « Est-ce que tu es vraiment prête pour savoir ce que je vais te dire ? » Sakama a dit « Franchement, ce que je fais pour devenir, pour avoir tout cet argent-là, ce n'est pas du tout agréable à entendre ni à voir. » Elle lui a dit « Est-ce que c'est la prostitution ? » « Même si c'est la prostitution, moi je suis prêt à me prostituer. » « Même si c'est une nuit, pour avoir l'argent qu'il me faut, pour investir dans le commerce, je suis prêt. » « Est-ce que la prostitution, c'est une bonne chose, mes frères et soeurs ? » « Non. » « Mais quand quelqu'un vit de la pauvreté et qu'il veut vraiment, vraiment, vraiment une solution, il est prêt à tout. » « Il est prêt vraiment à tout. » « Il ne veut pas faire quelque chose. » « Et quand une fille veut réussir, elle est vraiment motivée. » « Même si c'est entré dans du bois, dans un bois, c'est-à-dire, on ouvre une arme comme ça, on dit « Faut entrer, elle va fermer. » « On va ouvrir encore, tu vas entrer, elle va fermer. » « Trois fois, voilà. » « Trois fois, elle sera prête à le faire, même si c'est quatre fois. » « Hein ? » « Et ici, la fille, tellement elle veut aider sa mère, elle va décider d'aller même plus loin que ça. » « Elle dit « Merci, c'est pour tuer, comment il va le faire ? » « Elle dit, ah bon, tu es souris. » « Elle, quand elle a dit, juste, même si c'est pour tuer quelqu'un, elle sera prête à le faire. » « Elle a dit ça juste, juste pour vous montrer à cette fille-là au point où elle est prête à tout mettre en œuvre, ou encore à tout faire pour sortir de la pauvreté. » « Je l'avais vu. » « Mais sa camarade a pris cela en série. » « Elle dit, est-ce que tu es vraiment prête, même si tu es pour tuer quelqu'un. » « Elle dit, oui, ma chérie, ma camarade. » « Regarde ma camarade, est-ce que tu m'aimes me voir pauvre comme ça ? » « Est-ce que tu veux me voir pauvre comme ça ? » « Tu veux me voir mourir ou quoi ? » « Qu'est-ce qu'il va pas à toi ? » « Ah, aide-moi. » « Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. » « Dans trois jours, reviens me voir. » « Mais sois prête psychologiquement. » « En esprit, sois prêt. » « Il faut vraiment être prête. » « Il faut vraiment être prête. » « Sois prête. » « Parce que ce que nous allons voir, c'est assez compliqué. » « Et là où nous allons entrer, c'est un chemin sans retour. » « Si tu as suivi ce chemin-là, sache que tu ne pourras plus faire marche arrière. » « Est-ce que tu es d'accord avec ça ? » « Elle dit, ah oui ! » « Elle ne sait même pas ce qui se passe. » « Quand vous vous voulez être à bonne santé, vous vous dites que vous pouvez tout affronter. » « Mais la situation assez compliquée qui vous dépasse. » « Seul Dieu peut vous aider. » « Mais là où elle veut aller, elle ne sait même pas ce que c'est. » « Elle, comme elle vit la pauvreté, c'est grave. » « Elle veut en sortir. » « Mais la malesse a commencé à lui parler, c'est assez compliqué. » « C'est comme si sa camarade était de nous prévenir que l'endroit où les deux vont aller, là, c'est un mauvais chemin. » « Il faut qu'elle se décide, là, maintenant, à abandonner le chemin. » « Mais elle, ça ne l'intéressait pas. » « Ce qu'elle voulait, c'est maner l'argent sorti de la pauvreté, aider ma maman, devenir riche comme ma camarade. » « Là, elle commence à être envieuse un peu. » « De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. » « Et, voici qu'elle va attendre les trois jours. » « Le troisième jour a béni. » « Cette fois, sa camarade riche ne va même pas lui poser des taux de questions. » « Elle va lui dire, suis-moi. » « Ils ont apporté le premier véhicule. » « Ils sont descendus quelque part. » « Ils ont apporté un autre véhicule. » « Ils ont apporté un véhicule de classe, de luxe. » « Ils vont aller maintenant dans une très grande maison. » « Et quand ils sont arrivés de cette grande maison, là-bas, au lieu de trouver un homme qui a tout simplement bien habillé, » « Après, c'est assis pendant un moment, ils vont voir un marabout qui va venir maintenant dans cette grande maison. » « Et ce marabout la va les amener dans une chambre spéciale pour qu'ils puissent les recevoir. » « Ah ! » « Et quand ce marabout, quand elle est arrivée dans cette chambre, elle a déjà demandé à son ami à sa commande. » « Mais pourquoi m'envoie, tu suis un marabout ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Elle leur a dit, je t'ai demandé si tu es prêt à tout faire. » « Maintenant que tu es arrivé là, j'ai pu marcher. » « L'homme que tu as vu là, on ne le voit pas pour être toujours en vie. » « Si tu l'as vu, tu l'as vu là. » « Tout ce qui va te demander de faire, il faut le faire. » « Si tu le fais, tu vas devenir riche. » « Si tu ne le fais pas toi-même, tu vas mourir. » « Elle dit, puisque j'ai une affaire de mourir. » « Il n'y a pas de ceci. » « Allons-y, je vais y arriver. » « Elle dit, ma soeur, ma camarade, sois fort. » « Tu vois comme je suis riche. » « Je suis à l'aise. » « Tu seras à l'aise comme moi. » « Et voici qu'elle est arrivée. » « Et le marabout va faire sortir un miroir. » « Un miroir comme ça. » « Mais c'est un miroir mystique. » « Et il va lui dire, tu vois ce caillou qui est juste là devant toi. » « Tu vas utiliser ce caillou là pour frapper le miroir. » « Quand tu vas voir que les images, tu vas déchirer sur le miroir vont s'arrêter. » « Elle dit, mais qu'est-ce que ça va signifier ? » « Elle se tournait comme un miroir, des images peuvent défiler. » « Elle sait même pas comment ça s'est passé. » « Mais elle dit, mais qu'est-ce qui va se passer après ? » « Elle dit, la personne qui va s'arrêter sur le miroir va mourir. » « Que ce soit la personne qui sera là sur le miroir. » « Toi, il va falloir que tu lances le caillou sur ce miroir et tu vas tuer la personne. » « Quand tu vas tuer la personne, on va tout simplement utiliser l'esprit de cette personne pour faire de l'argent. » « Et on va te donner plusieurs manettes remplies d'argent. » « Tout en cours, c'est fini pour toi. » « Et tu vas recevoir de l'argent comme ça. » « Ah ! » « Elle a commencé à avoir peur. » « Elle avait peur. » « Le Vécheur a dit à sa camarade, à sa camarade riche qu'elle l'envoye. » « Elle lui a dit, mais tu as envoyé une fille là, est-ce qu'elle est prête pour faire le truc ? » « Pourquoi tu n'es pas prête ? » « Tu n'es pas assuré qu'elle est prête ? » « Regarde comment elle a été tremblé ici. » « Et il faut lui dire, si elle tremble comme ça, il y a une lancée le soir, elle va venir ou Foulouben va mourir. » « Il faut voir la fille. » « Ah, pardonnez, pardonnez, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. » « Le Vécheur dit après ceci, il a lancé des courries, fait des gréguis, fait ses grimaces. » « Sur le miroir là, quelque chose est apparu là-bas. » « Première image est passée. » « Deuxième image, et ce sont les membres de sa famille qui apparaissaient dans le miroir. » « Et finalement, ça a arrêté sur sa mère. » « Sa mère qu'elle veut dire par sa richesse qu'elle est venu chez Chichère. » « C'est sa mère même qui était dans le miroir. » « Elle devait lancer le caillou sur le miroir. » « C'est-à-dire tuer sa mère. » « Elle ne voulait pas. » « Elle dit, mais je suis venu ici pour aider ma mère. » « C'est pour aider ma mère. » « C'est parce que je veux aider ma mère que je suis arrivée là. » « Elle me demande de la tuer. » « Qu'est-ce que je fais ? » « Moi, franchement, je pense que je ne peux pas le faire. » « Elle dit, si tu ne veux pas le faire, tu vas mourir. » « Elle a tapé le caillou. » « Elle a tenté de pleurer. » « Doit-elle lancer le caillou sur le miroir ? » « Qu'est-ce qu'elle va faire ? » « Elle ne le fait pas. » « Elle va mourir. » « Ah, ça n'est pas ce que ferez-vous, mes frères et sœurs. » « Réalisez la partie commentaire. » « Dites-nous directement ce que vous avez pensé. » « Et dès qu'elle était là, à un moment donné, tellement on lui mettait la pression. » « Si tu ne fais pas, tu vas mourir. » « Tu ne fais pas, tu vas mourir. » « Faut le lancer. » « Tu ne fais pas, tu vas mourir. » « Si tu ne fais pas, tu vas mourir. » « Si tu ne fais pas, tu vas mourir. » « Si tu peux le faire, tu peux le faire. » « Faut le lancer. » « Faut le lancer. » « Je te dis, Rich. » « Tout à coup, elle-même, elle a lancé le caillou sur le miroir. » « Et le miroir s'est brisé. » « Wow ! » « Que va-t-il s'est passé après ? » « Tramblement. » « Après cela, sa maman est tombée malade. » « Et elle déjà, quelques temps après, elle a reçu beaucoup d'argent. » « Elle était devenue riche. » « Et quand sa mère est tombée malade, on l'envoyait à l'hôpital pour faire le diagnostic. » « Après analyse, on ne trouve rien. » « On ne trouve pas de maladie en elle. » « Ah ! » « Elle savait que, spirituellement parlant, elle avait déjà tué sa maman. » « Elle l'avait déjà tué. » « Elle le savait. » « Mais elle devait s'occuper d'elle pour ne pas donner l'impression aux gens que eux. » « C'est elle qui a la base de cela. » « Jusqu'à ce que sa mère décède. » « Quand sa mère est morte, elle a jeté de ce que le plus beau de la planète. » « Pourquoi elle a atteint dignement sa mère ? » « Mais au fond, elle savait que c'était elle qui avait tué sa mère. » « Après ça, elle ne pouvait supporter tout ce qu'elle a fait. » « Elle a dit qu'elle a commencé à mourir de chavin. » « Elle aussi, elle est tombée malade. » « On ne sait pas où une maladie est venue. » « En fait, le féticheur lui avait demandé autre chose à faire. » « Elle doit encore tuer quelqu'un. » « Mais elle ne pourrait plus. » « Et elle-même, elle est tombée malade. » « Quand elle est tombée malade, elle est allée à l'hôpital. » « Elle aussi, elle diagnostiquait une maladie incurable. » « On ne sait pas ce que c'est. » « On dit que c'est le palais demain, c'est la fête. » « Après, c'est le site à sa chose de maladie. » « On ne sait pas pourquoi. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Et finalement, elle a vu qu'elle a commencé à dépérir. » « L'argent qu'elle a reçu ne lui servait à rien. » « Elle ne peut pas la soigner. » « Tout ce qu'elle achetait. » « Tous les médecins. » « Personne ne pouvait faire quelque chose pour elle. » « Elle a vu qu'elle mourait. » « C'est là, elle allait se confesser dans une radio. » « Et elle a révélé tout ce qui s'est passé. » « Ils ont appelé sa danseur. » « Elle se confesse après sa danseur. » « Pour lui révéler aussi ce qu'elle a fait. » « Elle a dit que vous voulez la tuer. » « Il faut voir que vous êtes à quelle radio. » « Elle ne t'a pas demandé quelque chose. » « Elle s'est doublée avec le peu qu'elle avait. » « Et c'est tel que tu as tué. » « Mais pourquoi quand tu as demandé de tuer quelques temps, mais tu ne t'es pas tué ? » « Pourquoi tu n'as pas toi-même donné ? » « Elle t'a donné nos moments. » « Non, on ne veut pas laisser ça. » « Elle dit, nous, on ne veut pas laisser ça. » « Donc toi aussi, tu vas mourir. » « On va te chercher. » « Et mes frères et soeurs, à la peur de sa avance, qu'est-ce que vous seriez prêt prêt à faire ? » « Qu'est-ce que vous allez faire ? » « Mes frères et soeurs, c'est grave. » « C'est grave. » « Voici ce que les gens sont prêts à faire pour devenir riche dans la vie. » « Il ne faut pas virer les gens qui ont l'argent. » « Tout le monde a 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 l'argent. » « Qu'est-ce qu'il ne va pas ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Entre elles-mêmes les copines. » « Ah, je vais devenir comme telle artiste célèbre. » « Parce que les célèbres sont comme ça et ceci. » « Qu'est-ce que vous allez faire pour avoir de son argent ? » « Faites attention. » « D'autres vidéos vont venir ici. » « Ne pas abonner, cliquez, 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 cliquez. » « Abonne-toi pour la prochaine vidéo. » « Ça va vraiment être chaud. » « Prenez soin de vous et faites attention. » « Ah ! » « Nous serons plus en vieux, mes frères et soeurs. » « Et surtout, contentons-nous de ce que nous avons. » « Confions-nous à Dieu. » « Dieu lui-même va nous aider dans cette dimension-là. » « Si vous êtes d'accord, cliquez sur « J'aime » si ce n'est pas encore fait. » « Et comparez-vous pour la prochaine vidéo. »